Sur la page de téléchargement d'OBS Project, je dois choisir le fichier à télécharger en fonction de mon système d'exploitation. Donc, j'ai Windows, Mac et Linux. Par la suite, le serveur me propose d'utiliser l'installateur. L'installateur sera un fichier exécutable et pour pouvoir installer l'application, je devrais être administrateur de la station. Lorsqu'une version ZIP est disponible, je préfère de loin cette version. La version ZIP sera un fichier que je devrais décompresser et dans le répertoire, le logiciel sera entièrement autonome. Il n'aura pas à avoir été installé sur le système d'exploitation par un administrateur. Alors, je peux aller avec mon répertoire sur une clé USB, un disque dur portable et exploiter l'application dans un laboratoire d'école où est-ce que l'installation est absente et que je ne suis pas administrateur. L'autre avantage, c'est de pouvoir travailler avec différentes versions de l'application. Alors, une mise à jour d'une application peut faire en sorte qu'un logiciel que j'utilisais n'est plus fonctionnel dans la nouvelle version. Alors, je serais encore apte à ouvrir une ancienne version pour utiliser un outil que j'ai besoin pour une application en particulier. Alors, je n'ai qu'à appuyer ici sur le bouton et enregistrer mon fichier sur mon disque dur. Par la suite, je vais décompresser ce fichier. Alors, voici le fichier compressé que j'ai téléchargé. Bouton droite de ma souris, je vais utiliser l'outil de décompression. Donc, je vais extraire ici les répertoires et les différents fichiers. Donc, c'est les trois répertoires que je dois conserver. Et dans le répertoire bin, j'ai un répertoire 64 bits. Et le fichier exécutable est ici pour ouvrir l'application. Alors, bouton droite de ma souris, je peux créer un raccourci sur mon bureau. Et de cette façon, j'aurai sur mon bureau le bouton pour lancer OBS Studio. La première fois qu'on utilise le logiciel, il est essentiel d'ajuster les paramètres. Alors, on peut démarrer avec un outil tout simple pour ajouter les paramètres qui est l'assistant de configuration automatique. Dans mon cas, moi, j'ai déjà utilisé le logiciel. Donc, les paramètres qu'on va voir affichés dans cette vidéo de démonstration ne seront peut-être pas les mêmes que vous par défaut. Alors, la première question qu'on me pose, c'est quelle est l'utilisation principale d'OBS Studio pour moi? Est-ce que c'est pour faire de la diffusion en direct, donc le streaming? Ou est-ce que je veux optimiser pour l'enregistrement parce que je ne diffuse pas en direct? Alors, dans mon cas, je veux mettre des fichiers vidéo sur YouTube, je ne diffuserai pas en direct. Donc, c'est le deuxième choix. Alors, on me demande ici de choisir de la résolution de base. La résolution de base, c'est la résolution de mon écran. Alors, moi, je vous suggère de toujours travailler avec la meilleure qualité possible en fonction de la puissance de votre ordinateur. Et par la suite, s'il est nécessaire d'alléger les fichiers vidéo, il sera toujours possible de le faire avec un logiciel d'édition. Alors, je vais donc garder telle quelle la résolution des fichiers vidéo que je vais capturer. Donc, c'est la même résolution que mon écran. Et le débit d'image, 60 ou 30 images secondes. Donc, 60 images sera naturellement plus lourd, plus exigeant pour l'ordinateur. Et ce que ça fait, c'est que plus on a d'images secondes, plus le mouvement est fluide. Dans mon cas, les démonstrations que je vais faire, je ne trouve pas que j'ai besoin de beaucoup de fluidité. Donc, 30 images secondes me convient très bien. C'est les paramètres pour faire la diffusion en direct, le streaming. Je n'en fais pas, ce n'est pas le but de ma démonstration aujourd'hui. Donc, je vais garder les paramètres ici par défaut. Et j'ai un résumé, donc, des applications de mes paramètres. Donc, je vais faire appliquer les paramètres. Alors, je peux aller vérifier ces paramètres-là, finaliser ceux qui ont été faits automatiquement. Alors, j'appuie sur le bouton paramètres. Dans la section générale, j'ai la langue du logiciel. Donc, si vous n'étiez pas déjà en français ou si vous voulez utiliser une autre langue, c'est ici qu'on peut la changer. C'est assez simple de regarder les différentes options qu'on vous demande. Donc, je vais m'arrêter à ce qui est essentiel pour faire des captures vidéo. Nous allons aller dans la sortie. Et dans la section sortie, naturellement, on doit déterminer où sera sauvegardé les documents vidéo. Donc, c'est l'adresse. Vous pouvez prendre parcourir. C'est là que vous allez trouver vos fichiers vidéo. C'est important de ne pas les perdre. Qualité d'enregistrement. Qualité d'enregistrement, moi, je suggère de travailler avec Indistinguable, qui est une qualité assez élevée si vous faites des démonstrations avec des logiciels comme moi. Parce qu'on a de la typographie, on a des boutons qui sont assez petits. La plus haute qualité, c'est la qualité sans perte. Mais là, le fichier va être très lourd. Alors, qualité indistinguable, c'est vraiment une très bonne qualité. Si jamais votre station n'est pas très puissante, vous pouvez prendre la qualité moyenne. Le type d'enregistrement. Donc, ce qui est le plus actuel, selon moi, actuellement, c'est un fichier MP4. Alors, vous avez différents types de fichiers qu'on peut générer ici. Et l'encodeur. Donc, l'option ici va changer probablement en fonction, justement, du format d'enregistrement. Alors, on a différents encodeurs. Vous pouvez faire des expériences pour voir ce qui va donner un meilleur résultat avec la carte graphique que vous avez avec votre station. L'audio. Si votre audio fonctionne bien, vous avez ici un témoin sur le mélangeur audio. Donc, on peut voir avec ma voix, je n'ai pas de distorsion. Je fais ma démonstration actuelle avec un ordinateur portable. Mais je n'utilise pas le microphone qui est intégré à mon ordinateur portable parce que celui-ci va faire de la distorsion. Et je me suis aperçu que le microphone que j'avais pour mon téléphone mobile fonctionnait très bien pour la qualité de son que je désirais avoir. Enfin, vous pouvez l'entendre. Alors, si vous n'avez pas votre son ici, il va falloir changer les paramètres pour faire en sorte que votre carte de son reconnaisse votre microphone. Vidéo. C'est la qualité du document vidéo. Donc, la résolution de base, c'est notre canevas, notre interface. La résolution de sortie, il y a une mise à l'échelle. Alors, cette mise à l'échelle-là, je ne la ferai pas. Je vais garder ma même résolution que ma résolution de base. Encore là, si vous faites des documents qui sont très longs, vous avez la difficulté avec la RAM que vous avez sur votre ordinateur, vous pouvez peut-être diminuer un peu la taille de votre format qui est ici. Ah, voilà, ce sont les principaux ajustements. On a à faire appliquer. Et le logiciel est configuré pour être prêt à l'emploi. Le premier panneau que j'aimerais vous expliquer, c'est le panneau scène. Pour faire simplement de la capture d'écran en vidéo, comme on s'apprête à faire, vous pouvez laisser la scène par défaut telle qu'elle. Il n'y a rien à faire ici, ça va être fonctionnel. Donc, ça sert à quoi ? On peut naturellement le renommer et on peut avoir plusieurs scènes en réalité. Alors, je peux l'appeler ici capture vidéo. Et l'idée d'avoir plusieurs scènes, une à la suite de l'autre, c'est qu'on peut faire des transitions pour la diffusion en direct. Donc, on se prépare à l'avance, si vous voulez, des combinaisons de sources et on va pouvoir appliquer des transitions pour, en direct, changer, si vous voulez, la nature des sources qu'on exploite. Donc, pour la capture vidéo, on a besoin d'une seule scène. Il reste une chose à faire pour pouvoir faire notre capture vidéo, c'est de déterminer une source. Donc, les sources sont associées à la scène sélectionnée. Alors, je peux avoir plusieurs sources que je superpose, mais on va garder le premier exemple ici, le plus simple possible. Donc, j'appuie sur le plus et je vais aller chercher une capture d'écran. Et je vais garder le nom par défaut. Voilà, j'ai ma capture d'effaut. Ça se trouve à être le panneau, la propriété de la capture d'écran. J'ai le choix entre capturer mon curseur ou ne pas capturer mon curseur. Et je peux faire OK. Alors, ce que je vois ici, c'est mon écran qui se trouve à être saisi. Si je prends le côté ici, puis je le réptisse, je vais faire une image qui est plus petite. Mais si je tiens la touche Alt sur mon clavier, je peux recadrer. Vous voyez, ma ligne est verte. Et en recadrant, de cette façon-là, je ne prends pas l'ensemble de mon écran. Donc, je pourrais avoir un fichier de notes sur le côté qui ne fait pas partie de ma saisie d'écran. Alors, comment je vais procéder maintenant? Sur mon ordinateur Windows, j'ai la touche Alt Tab. Donc, je vais appuyer sur démarrer l'enregistrement. Le début d'enregistrement de mon fichier vidéo va se trouver à contenir le début avec l'interface d'OBS Studio. Et tout de suite après, je passe maintenant à l'application sur laquelle je vais faire une démonstration. Alors, moi, j'enseigne Blender au cégep. Et je vais pouvoir faire ma démonstration avec Blender. Et une fois que j'ai terminé ma démonstration, j'appuie encore sur Alt Tab. Et je vais aller chercher OBS Studio pour arrêter la capture. Je vais laisser maintenant l'essentiel pour faire vos captures vidéo. Alors, j'appuie ici sur l'œil pour rendre ma capture d'écran invisible. Et je vais vous montrer d'autres sources que vous pourriez trouver utiles à combiner. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le panneau source, ici, l'ordre est important. C'est-à-dire que les éléments du dessus vont être superposés à l'avant. Donc, vous avez des éléments plus petits, il faut les mettre à l'avant. Alors, si j'appuie sur le plus, je peux aller chercher comme par exemple une image. L'image peut être un fichier JPEG, un fichier PNG. Alors, une fois que j'ai accepté le nom de la source, je peux parcourir sur mon ordinateur pour choisir ma composante. Et cette composante peut être, exemple, un logo. C'est le logo, ici, de mon département au cégep Édouard-Montpetit. Alors, si je veux changer cette image, je souligne ici ma source, j'appuie sur l'écrou, et je peux parcourir mon ordinateur pour prendre une nouvelle image. Alors, je peux la renommer. Donc, la source était image, mais je peux dire que c'est le logo de Tim. Tim pour technique d'intégration multimédia. Alors, avec le bouton de gauche, je peux disposer à l'endroit que je désire mon logo. Je peux aussi tirer pour agrandir ou réduire cette image. Donc, je la dispose là où ça m'intéresse. Un petit truc, c'est que Alt au clavier numérique, si je maintiens Alt et que je prends les boutons de côté, je vais recadrer une image. Alors, c'est une option, peut-être pas pour ce que j'ai ici, mais qui peut être utile éventuellement. Donc, il faut se rappeler que Alt recadre, et sans Alt, je ne fais que changer la dimension de mon image. Une autre source que je vous propose d'essayer, c'est la capture de fenêtre. Alors, la capture de fenêtre, si je peux changer le nom, si je veux. Je peux choisir ici différentes applications qui sont déjà ouvertes en arrière d'OBS Studio. Alors, tout à l'heure, j'ai fait une démonstration avec Blender, et mon logiciel Blender est resté ouvert derrière OBS Studio. Donc, je peux associer cette fenêtre-là à une application en particulier. Et, donc, ceci, c'est capture de fenêtre. Je peux la renommer à nouveau. Donc, je pourrais écrire ici que c'est Blender, parce que je pourrais avoir plusieurs applications que je superpose. Donc, on voit l'ordre ici. Je peux modifier avec les petites flèches vers le haut, vers le bas, ou simplement glisser. Donc, je viens de mettre ici le logo devant ma fenêtre. Et, comme tout à l'heure, si je tiens Alt, je peux recadrer. Donc, si jamais je ne veux pas montrer une application dans son ensemble, je tiens Alt. Et je peux rapetisser ici pour redisposer mes fenêtres. Dans la capture de fenêtre, je pourrais avoir à nouveau capture de fenêtre, tout comme on en a un qui s'appelle Navigateur. Mais dans la capture de fenêtre, si mon navigateur est ouvert, j'avais aussi l'option, je pouvais aller chercher Firefox, que j'ai utilisé tout à l'heure dans ma démonstration. Donc, j'ai en arrière-plan le navigateur Firefox, qui affiche le site OBS Studio. Alors ici, encore une fois, si je change l'ordre, je peux l'avoir derrière Blender. Et je pourrais la renommer. Je peux aussi ajouter une ou plusieurs sources vidéo. Alors, ces sources vidéo doivent être connectées à mon ordinateur. Ça peut même être une caméra 360 degrés que j'utilise pour de la diffusion en direct. Donc, périphérique vidéo, je fais OK. Dans mes paramètres, bon, la seule caméra actuellement qui est branchée sur mon ordinateur, ça se trouve être ma caméra web intégrée à mon ordinateur portable. Alors, je peux ici positionner aussi ma fenêtre. Encore une fois, si je tiens Alt, je peux recadrer ma vignette pour faire la combinaison que je veux au niveau de ma page avec mes différentes sources. Et au moment que je le désire, je peux rendre visibles et invisibles certaines composantes. Donc, on peut combiner différentes sources. Enlevez l'œil pour une utilisation ultérieure qu'on active ou qu'on désactive en gardant une seule scène. Et vous êtes aptes à faire vos captures vidéo.